Voila la jeunesse. Ne vous croyez pas très malin parce que voyez-vous qu'on est ici, il fait froid. Mais, dans l'art, le temps n'existe pas. Ce qui compte se faire. Les plans des maisons ne correspondent jamais avec les plans dans les lieux. Mais c'est même mieux, les amis. C'est la grande bibliothèque d'Homme Calmé à Senone. Cherchez sur internet d'Homme Calmé, vous verrez qui c'était. Alors, on est dans cette bibliothèque qui est très grande. Il y a beaucoup d'échos. Et donc, l'idée de faire quelque chose comme une plante, quelque chose qui tourne autour de la médecine, qui tourne autour de la science. Et bien, tout ça, c'est intéressant. C'est une grande feuille de pissenlit. C'est parti. C'est parti. La représentation iconographique du Moyen-Âge, ou même jusqu'au temps, jusqu'au 19ème siècle, on en trouve beaucoup. Et bien, ça fonctionne avec une bibliothèque. Un phylactère, c'est comme un message. Pissenlit, fleur primitif, fleur de guérison. L'idée des feuilles, l'idée des feuilles qui redonne du sens, c'est des pistes. Des pistes de lecture. Et quand on traverse ces lieux-là, des mémoires, on peut penser que peut-être quelque chose qui est sorti de ces lieux. Il nous a été, quelque part, transmis, quelque part inculqué. Et nous, on est un peu des réceptacles. Et quelque part, on redonne à l'onde, à cette onde du lieu, on lui redonne une nouvelle foi. Peut-être sa splendeur. Voilà, les amis. Tout ça, n'est qu'un départ. Car vous allez voir la suite. Et je ne vous dis pas plus. Un peu de patience, les amis. Un peu de patience. Encore un coup d'œil. Et les coups de grâce, c'est quand j'éteins la lumière. Alors là... Bam ! ... ... ... ... ... ... C'est parti, c'est parti ! Eh ben dis donc ! Yeah ! Eh ben dis donc ! Yeah ! C'est extraordinaire ! La vraie découverte ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! Bon, si vous aimez bien mes vidéos, abonnez-vous ! Et surtout, n'oubliez pas cliquer sur les pouces bleus !